Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. On se retrouve aujourd'hui au bâtiment de la Cuma, qui est un petit peu encombré parce qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur. Il y a l'arracheuse à la betterave qui est en train d'être préparée, la batteuse aussi qui est en train de faire sa révision d'hiver, et puis il y a un adhérent qui répare son télescopique. Donc, moi je vais avoir juste assez de place pour pouvoir changer les roues du 411. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les roues du 411. Et puis, deuxième chose, je viens de recevoir un nouveau siège pour le 411 que j'ai acheté là sur Internet, sur Farmitoo. Pourquoi ? Parce que le siège commençait à être un petit peu fatigué. Il avait du jeu dans tous les silents blocs en dessous. Il commençait à être vraiment fatigué. Puis comme j'ai des problèmes de dos, je pense que c'est vraiment très important d'avoir un bon siège. Donc l'objectif, ça va être de le changer aussi. Alors, je n'ai pas pris un siège identique. J'ai pris un siège un petit peu plus haut de gamme. On peut regarder. C'est un siège à basse fréquence. Alors, on va le déballer tout à l'heure. L'objectif, c'est quoi basse fréquence ? C'est qu'il permette de retirer les petites vibrations qu'on a du moteur, de tout ça. Donc, ce qui est quand même assez important dans le dos, ça permet normalement d'être un petit peu mieux. Donc, c'est un petit peu plus cher. Là, je l'ai acheté, je vous ai dit, sur Farmitoo. Parce qu'ils étaient les moins chers sur Internet à ce moment-là. Donc, je l'ai acheté 1700 euros. Un siège basse fréquence qui permet d'avoir, normalement, un meilleur confort au niveau du dos. Donc, on va commencer par faire les pneus. Et puis ensuite, on change le siège et on voit s'il va aller. Parce que comme il est un peu plus grand, on va voir ce que ça donne. Bon, allez, on va commencer par les roues avant, avant le café. Et bien, là, je l'ai mis sur le cri. La roue est en hauteur. Je vais dévisser les boulons, la sortir avec le manier roue. Et puis, allez, remettre la petite roue. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà, la première roue est faite. J'attaque la deuxième. C'est vrai que ça va très bien avec les petits trous. Parce que ce n'est pas très lourd. Tout seul, ça se fait super bien. Allez, on attaque la suivante. Même punition, même manière d'opérer. Bon, maintenant, on recommence la même étape, mais à l'arrière. Donc là, pareil, le cri en dessous. On va retirer ces roues-là et remettre les grosses roues. Donc, même punition. Allez, c'est juste qu'il faut faire un peu plus attention parce que les grandes roues, c'est tout de suite plus dangereux. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, les quatre roues sont remises. Et bien, on referme juste à la main un coup chaque vis pour être sûr du bon serrage. Donc, le mieux, c'est de le faire à la main. Donc, allez, on attaque le siège. Donc, l'ancien siège était plutôt propre au niveau de l'assise, tout ça, parce qu'il avait toujours une housse. Donc, ça, c'est plutôt bien. Le problème, c'est que, vous voyez, les bagues en dessous sont complètement usées. Et donc, il y a du jeu dans tous les sens. Bon, je suis quand même un gabarit un peu costeux. Et le précédent agriculteur aussi. Là, le tracteur, il a 7000 heures. Donc, il a la moitié de sa vie. Donc, je pense que c'est mieux de le changer maintenant. Et surtout, avoir un confort bien meilleur. Parce que là, on passe la gamme au-dessus. Donc, ça devrait être plus agréable pour, justement, réussir à avoir un très bon confort. Allez, on va défaire ça. Donc, il y a quatre vis. C'est très simple à défaire. Le seul problème, c'est que c'est lourd. Mais bon, j'ai les collègues de la Kuma qui vont venir m'aider quand il faudra le sortir. Bon, ça y est, le siège est en place. Assez facile, puisqu'on était deux. Mais celui-là, il est quand même beaucoup plus lourd. Il fait 65 kilos, alors que l'autre fait une trentaine de kilos. La différence, c'est la partie basse fréquence. Déjà, il passe, parce qu'il y avait quelques centimètres en plus d'assise. Mais ça passe largement. Maintenant, là, il faut que je vois si les trous correspondent bien. Allez, on va essayer de mettre ça. Bon, en fait, je vais déjà faire mes branchements électriques. Comme ça, je vais pouvoir gonfler un petit peu le siège. Et ça va me permettre, après, de mieux pouvoir passer les doigts pour pouvoir le fixer. Donc là, j'ai mon pouce et mon moins qui arrivent ici. Il faut que je change les deux cosses pour mettre des cosses adaptées. Et puis, j'ai trois autres connecteurs que je ne vais pas utiliser. C'est le connecteur de présence de siège qui n'est pas d'origine sur ce tracteur. Donc là, j'ai juste à brancher le plus et le moins pour alimenter le compresseur et le chauffage. Bon, ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser parce que je ne trouve pas ça très agréable. Mais il est dessus. Bon, ça y est, mon branchement est fait. Alors, petite particularité. Ici, le noir, c'est notre plus. Donc, on doit mettre le noir sur le rouge et le marron sur le noir. Donc, heureusement que j'ai mis un petit coup de multimètre pour pouvoir découvrir ça. Bon, là, ça fonctionne. Maintenant, je vais pouvoir visser tout ça. Bon, ça y est, je viens de faire le retour de l'Akuma avec le tracteur et ça change tout. Impressionnant. Je pense que l'autre siège était vraiment usé, même si je ne le trouvais pas si mal que ça. Il était vraiment temps de le faire. C'est vrai que les petites secousses étaient vraiment amplifiées par le siège parce qu'il y avait un petit peu de jeu. Bon, il y a aussi le changement de roue. En petite roue, c'est toujours moins agréable qu'en grosse roue. Mais on sent le siège aussi chanter toujours des à-coups. Il n'y avait plus la partie ressort, suspension qui faisait que c'était fluide. Là, on sent vraiment qu'on est bien dedans. Bon, ça change vraiment les choses. Prenez le temps d'aller regarder. Si vous avez un tracteur qui est un peu désagréable, tout ça, déjà, changez le siège. C'est vrai qu'à 7000 heures, on peut quand même se permettre de changer le siège. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma politique de plutôt remettre un petit peu d'argent dans mon matériel d'occasion et le faire durer au maximum. Parce que mettre un siège, mettre du GPS, mettre des choses comme ça, en fait, ça ne coûte pas si cher que ça par rapport à le changer le matériel. Et vous avez comme ça un matériel qui est toujours en bon état. Donc là, clairement, c'est vrai que ça vaut 1700 euros un siège comme celui-là. Il y en a des un petit peu moins chers, autour de 1200 euros les entrées de gamme. Entrées de gamme, non. Parce qu'on est déjà sur les sièges pneumatiques. On est déjà sur les très bons sièges. Mais là, en basse fréquence, on est quand même un petit peu au-dessus. Moi, je suis content d'avoir fait le pas. Je vous invite vraiment à aller voir. Si vous achetez chez Farmitoo, utilisez le code GILVK5. Ça vous permettra d'avoir 5%. C'est toujours ça de prix. Et puis, sinon, comparez bien sûr avec votre fournisseur habituel, votre concessionnaire, ce qu'il y a sur Internet. J'espère que cette petite vidéo vous a plu sur ce petit travail. Moi, ce que je vais faire, là, c'est pour ça aussi que j'ai changé les pneus. Je vais aller atteler la scie et aller couper un petit peu de bois parce qu'il commence à faire froid. J'ai besoin de bois pour ma cheminée. Donc, j'ai du bois qui est coupé en 1 mètre. Je vais aller mettre un petit coup de scie pour le recouper en 50. Et avec ce petit tracteur, c'est vrai que ça va très bien. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur quelques images de la coupe du bois. Et puis, moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501